Allez, let's go ! Bienvenue à tous sur la faute de ce mercredi. Alors, on va partir aujourd'hui sur un gros, gros road très costaud. Je vous ai simplement enlevé de ce road la partie très cardio ou de généralement aller en extérieur qui est la crousse. Ne vous remerciez pas, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, vous allez partir sur un fort-time. Un fort-time de 8 tours avec beaucoup de répétitions. Donc, ça va être un road assez long. 8 tours, 3 exercices. Aujourd'hui, vous allez avoir de la gym. On va démarrer avec des pull-up, des tractions. Si vous n'avez pas de barre à traction, comme d'habitude, quelque chose pour faire du tirage. Soit du bench overall, soit une table, des tréteaux, des chaises avec un manche à valer. Bref, adapté comme d'habitude. 12 tractions, 12 pull-up. Suis de 24 pistoles. On l'alterne bien évidemment, comme d'habitude. L'adaptation pour les pistoles, vous connaissez, c'est de caler un pied derrière la cheville. D'accord ? Chaque fois, on valide son extension, on casse la parallèle. On change de genre. 24 pistoles. Et à la fin, on terminera par des sit-ups. 36 sit-ups. Des abdos. Bâle de laisse. Des sit-ups classiques. Si vous avez un abémat, vous pouvez ouvrir les genoux. Collez les semelles de je-jure. Si vous n'en avez pas. Et même pour tout le monde, ça serait mieux. Viens plat au sol. Veux-nous en l'air. Veux toucher le sol à l'air. Veux toucher le sol à l'air. 8 tours. 12, 24, 36. Si certains veulent partir sur un haut un petit peu plus long, vous me rajouterez à la fin de Double Under. 72. 12 plus 36, plus 24, 72. Mais c'est une option. D'accord ? Si vous voulez la rajouter, vous pouvez à la fin. Sinon, vous restez en 12, 24, 36. Ok ? Pull-up. Pistol et sit-up. Pistol, je rappelle, ce sont des squats sur une seule jambe. L'adaptation, derrière, je descends en squat et je remonte. Et je change de jambe. Sinon, c'est jambe devant. Et vous avez bien évidemment le droit de tenir les pieds au moment de la descente. Soyez fort, ça va être un gros mood qui va bien, bien, bien vous tabassé. Allez, let's go ! Ok, en warm-up pour ce mood, on va partir sur un wrap de 5 minutes, quelque chose d'assez court. 4 phases d'exercice. Premier exercice. Alors, que 10 répétitions sur ces 4 exercices, histoire qu'on fasse un max de tour, mais pour s'échauffer. Vous allez démarrer avec des bent over row. Vous prenez une charge, un let's, ce que vous avez. D'accord ? Je me penche en avant avec une barre, avec un dumbbell, deux dumbbells, bref, et j'interpe du tirage. Si c'est trop léger, comme d'habitude, vous rajoutez du tempo. Mais je veux qu'on vienne travailler ses dorsaux, ses trapèzes. On vient resserrer les épaules, les omoplates et on raconte du tirage. D'accord ? Vous devez sentir que vos deux omoplates, il y a une limite secrône. 10 répétitions. Si vous avez une charge de manière unilatérale, vous pouvez faire 10 à droite, 10 à gauche. Si vous avez une tondeuse à gazon ou une tronçonneuse, vous la prenez. Vous la démarrez 10 fois, histoire de bien la noyer, sans la démarrer. Et on la démarre 10 fois de l'autre côté. Il faut toujours prendre les outils qu'on a chez soi. Une tondeuse ou une tronçonneuse dans la part. Ils pensent que tout le monde a ça, donc ça pourrait passer. Si vous avez un élastique, vous le calez sur les pieds et on fait du tirage. Vous adaptez bien les deux. Deuxième exode, des jumping jacks, 10. Ok ? On écarte, etc. Ensuite, vous allez avoir des presses. Il vous faudra de nouveau une charge, mais encore une fois, vous pouvez adapter. 10 à droite, 10 à gauche ou 10 avec les deux mains. Ce que vous avez qui vous permet de passer des épaules au-dessus de la tête. 10 répétitions. Et pour terminer, vous ferez des air squats. Classique. On descend, tessé la parallèle. Et on remonte en extension complète. Allez, let's go ! Aujourd'hui, pour votre rempo, ça ne va pas être complètement un rempo. Ça va être quelque chose d'assez costaud. Je ne vous l'ai pas encore mis dans ce désesconfinement. On va le faire aujourd'hui. Accrochez-vous le stibar. On est mercredi milieu de semaine. Il faut fêter ça. Pourquoi ne pas prendre un peu de récup demain si nécessaire ? Mais là, accrochez-vous fort 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 à votre stick parce que ça va tabasser. On va partir sur un death buy. Death buy, mort par ce que vous voulez. En fonctionnement de Emom. C'est-à-dire que vous allez partir avec une quantité de répétitions sur deux exercices, à savoir push-up et squat. 5 push-up suivis de 10 squats. En Emom, à chaque départ de nouvelle minute, vous allez devoir me rajouter des répétitions. Et là, au cours du, je vous ai mis trois niveaux différents. Donc, tout le monde démarre. Minute 1, 5 push-up, 10 squats. Minute 2, dès que vous terminez les 5 plus 10, vous êtes en erreur. Minute 2, en fonction de vos niveaux, je vais faire du plus facile au plus simple. Au plus dur, pardon. Vous allez devoir me rajouter plus une répétition au niveau 1. Au niveau 2, plus 2 répétition. Et au niveau 3, plus 3 répétition. Donc, scale, RX, RX+, par exemple, si vous voulez. Donc, niveau 1, 5, 10. Tour suivant, 6, 11. Ok ? Niveau 2, 7, 12. Vous êtes d'accord ? On va faire le deuxième tour. Niveau 3, 8, 13, et ça va y. Yes ! Ok ? Donc, costaud. Costaud. Il faut essayer au moins de tenir 4 tours, 5 tours, pourquoi pas. Mais on ne change pas de niveau. Vous assumez du début à la fin. Ok ? Ça va chauffer les bras. Les squats vont être très faciles. Mais les push-ups, ça va tabasser sa gueule. Soyez forts pour ce rampau qui n'a pas de temps limite. C'est à vous d'aller le plus loin que vous pouvez. Pensez à bien vous chauffer les coudes pour les push-ups. Allez, go ! Ok, en mobilité aujourd'hui, 2 exos classiques. Vous connaissez, on va aller se chauffer un petit peu les quadriceps. Et on va aller se chauffer les dorsaux, les épaules, les trapèzes. Vous allez devoir récupérer un bout de mur, une table. Pas forcément une table, mais plutôt une chaise ou quelque chose comme ça. Vous allez devoir caler votre genou au sol, vous le connaissez. Avec la pointe de pied vers le haut. D'accord ? Et on tient dans cette position, on va essayer de rester le plus le plus droit possible. Ça ne sert à rien d'avancer le bassin. Je veux avoir le bassin à côté de votre talon. Et on se tient droit pendant une minute de ce côté-là. Une minute à droite. Et à la fin de votre mobilité, vous vous rentrez une minute à gauche. Deuxième exos, on va faire le cross prayer. Le cross, par exemple, behind back. Vous le connaissez, vous devez vous asseoir si vous voulez par terre sur les bouts. Pour continuer à étirer vos quadriceps. Pas sinon debout. Si vous avez une sangle, un élastique, une ceinture type ceinture du dos ou autre, n'hésitez pas à le faire. Vous devez simplement amener vos deux mains dans le dos. Et tenir 30 secondes de cette position. Alors là, vous vous dites, ouais, il nous montre un côté. Lui, il y arrive. Il est tout maigrichon, il y arrive. J'accepte la remarque. Je vous ai surtout montré le côté où j'y arrive. Puisqu'on a tous un côté où il y arrive facilement. Quand je vais de l'autre côté, je suis obligé de mêler dans les deux sens. De caler la main. Et après, je suis. Et bien, on revient, je suis. Ok ? 30 secondes à gauche, 30 secondes à droite en statique. Normalement, ça doit vraiment vous chauffer juste au niveau de la chromium, la pointe que vous avez au niveau de votre trépaule. Là, ici, ça chauffe bien. Donc, quand vous relâchez, n'hésitez pas à secouer un peu vos bras, faire deux, trois en rotation. Ok ? Une minute de quad stretch d'un côté. 30 secondes de cross behind back par côté. Et de nouveau, une minute de quad stretch sur l'autre jambe. Allez, let's go ! Vous en avez donc fini aujourd'hui avec ce voile qui va être particulièrement long. Accrochez-vous vraiment fort, fort, fort à votre C-bar. Parce qu'honnêtement, si vous le faites en entier, il va être très costaud. N'hésitez pas, pour celles et ceux qui ont envie d'avoir un road plus long, à rajouter la partie corde à sauter que je vous ai dit. Ce n'est pas une obligation. Restez bien connectés à vos boîtes lay. Vérifiez vos spams, vos indésirables, tout ce qui va être possible. Je risque de vous envoyer un mail. Pas ce soir, mais peut-être ce soir. Mais je pense plutôt demain, dans la journée. Maximum jeudi. Mais demain, je sais que vous avez prévu de le faire pour ce week-end. Mais les informations arrivant un peu au coup de goût auprès des sociétés et auprès des comptables. Et de par l'au-perman, c'est très compliqué à prendre un petit goût. Parce qu'après vous, restez bien connectés. Vous allez recevoir un mail et une vidéo qui vous expliquera tout comme ça. Ce sera plus simple pour tout le monde. Je vous fais des bisous à tous, passez une bonne journée. N'oubliez pas de bouger. Bisous, bisous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.